salut à tous épisode 8 de ma série booktuber et comme c'est vendredi j'ai envie de parler de geekerie et donc d'une bd en cinq tomes sorti entre 2010 et 2013 aux auditions framasoft via framabook vous avez une petite idée oui les geeks sont nerds aka gknd j'ai les cinq tomes voilà et la série gknd joué le 4ème de couverture la série gknd raconte les péripéties de trois étudiants passionnés de sciences informatiques ces personnages sont issus du geek sonnerd une bande dessinée humoristique diffusée librement sur internet et proposant quotidiennement une définition en lien avec les cultures dites geeks et puis plus particulièrement celle du lycée libre donc dans le premier épisode rencontre une troisième type nous avons monsieur noob son copain le colloque à lunettes qui rencontre la geekette imaginez une geekette dans un monde de geek ok horreur bon c'est vrai le dessin est assez simple dirons nous quand vous pouvez voir sa première page c'est du dessin entièrement en noir et blanc avec beaucoup de textes qui racontent la la vie de ses étudiants en informatique à grenoble oui apparemment c'est à grenoble ça se passe avec des références tout à fait c'est à dire qu'on peut lire au moins 15 fois on trouve toujours ce petit référence complémentaire et le meilleur morceau d'album il ya des bons morceaux de l'album c'est celui ci j'essaie de centrer je suis donc c'est le premier album et monsieur nous se laisse tenter va-t-il conclure donc c'est le premier tome sorti en 2010 le second aussi sorti en 2010 et bien sûr déjà c'est un grand coup d'eau de clin d'oeil c'est le gnou du risque ouais donc là après ça se passe au mois de février le premier épisode se passe en novembre je crois ça passe au mois de février suivant bien sûr monsieur nous baisser toujours draguer lourdement la geekette le colloque on a marre de se faire traîner dans toutes les péripéties possibles imaginables mais c'est ce tom c'est vraiment le tom c'est un des premiers tomes on rigole à se faire exploser la vessie je vous jure que celui là il me fait rire parce que il se trouve dans ces situations je vous dis rien celui-là il est à déguster troisième tome sorti en 2011 je vérifie 2011 puis en mars en 2011 2012 c'est le troisième licence de la vie oui donc on voit déjà le alors jamais mon voilà le list pic avec new lit là on va marquer interdit aux véhicules gpl donc déjà pour le général public et les chans et là on suppose que c'est notre ami richard mathieu stalman qui s'exprime dans ce troisième tome sans vouloir tout vous révéler monsieur nous continue de draguer lourdement la geekette qui deviennent spécialistes du coup de pied dans les noix à cause du corporate club en gros l'opposé des geeks c'est des personnes friquées à mort qui ne jurent que par la pomme et tous les objets à la pomme donc là cet épisode est excellent et on peut s'apercevoir que la geekette c'est bien visé voilà le quatrième tome qui déjà la couverture est un hommage à la geekerie s'appelle autant pour moi alors sur la couverture en haut on voit le n'est pas un pas mal de petits trucs donc on a bien sûr le lit de speak la racine carré de 2 puis le nombre d'or attendez je met de mon doigt bon endroit voilà le nombre d'or en dessous nous avons alors que je m'étriche bien le nombre imaginaire 42 l'hommage à douglas adams on a le symbole infini on a le symbole de e qui est par rapport au logarithme si mes souvenirs de cours de terminale sont bons et l'erreur 404 déjà on a pas mal de petits clins d'oeil à la culture geek mathématiques dans celui ci nous font un petit retour vers le futur je vous en dis pas plus mais là la geekette à les glandes je vous dis pas pourquoi mais la geekette à les glandes bien placé cet album est aussi excellent et me pauvre monsieur noob et c'est ce que ça veut dire que se prendre des chocs électriques dans cet épisode voilà et ultime album de la série de cinquième qui est sorti en 2013 et on voit que oui il a conclu c'est oh i met your six admins gros clin d'oeil à la série how i met your mother pas impossible c'est dernier épisode et cette fois ci la geekette qui joue le rôle de la narratrice et je peux vous dire que c'est de la bonne voilà donc le dernier tome c'est how i met your six admins bon les albums sont un peu chère pièce mais si vous aimez vous pouvez aussi avoir une version papier mais vous avez aussi la version électronique disponible sur framabook vous aurez un inscrit donc voilà si vous aimez les bd geek celle là vous fera super plaisir voilà c'est tout pour cette fois ci sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye